Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un mini-album sur le thème de Disney. Disney parce que voilà, il va accueillir des photos de notre week-end à Disney du mois d'août. Donc en fait j'avais différents défis par rapport à ce mini-album. Déjà par rapport à la taille des photos parce que j'ai décidé d'imprimer les photos. En fait j'ai eu une promotion sur un site d'impression photo donc j'en ai profité. Surtout que je voulais faire deux mini-albums de Disney pour en offrir un mafiole qui nous a accompagné pendant ce week-end. Mais par contre c'était que sur des photos de format classique, donc des 10-15. 10-15 ? 11-15 ? Je sais plus, 10-15 je crois. Donc des photos 10-15 dans un mini-album, c'est pas forcément évident à caler. Parce que du coup ça fait pas un mini-album. Donc c'était ça mon premier défi et le deuxième c'est sur le nombre de photos. Parce que effectivement j'ai fait énormément de photos pendant ce week-end et encore j'ai pas utilisé les photos qu'a fait ma filleule parce que sinon je m'en serais pas sortie. Mais voilà, j'avais beaucoup de photos à caser, j'ai eu beaucoup de mal à choisir lesquelles j'allais mettre et j'en suis rendue à à peu près 80 photos. Ce qui va pas être simple à caser. Donc on va essayer de faire ça. J'ai décidé de faire une page à la fois. Donc indépendamment, enfin plutôt une double page. Et de faire la structure à la fin pour justement voir comment j'allais m'arranger avec le nombre de pages que j'aurai. Et on verra ce que ça pourra donner. Donc là vous me voyez faire des tamponnages. C'est des tampons de All & Create sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire des doubles pages par thème. Et donc j'ai des photos Alice au Pays des Merveilles. Donc forcément je vais faire, je pense, deux doubles pages sur ce thème là. Donc là je prépare des tamponnages. J'ai aussi, je commence par ça parce qu'en fait ça sera le plus simple pour moi parce que j'ai carrément les papiers qui vont bien. J'ai des papiers Alice de Eco Park. Alors j'essaie de les retrouver. Voilà, c'est des papiers de ce style là. Alice au Pays des Merveilles. De la marque Eco Park. Qui vont avec des stickers et des die-cuts. Donc c'était un kit que j'ai depuis un moment déjà. Et donc ils vont aller super bien. Donc en fait je fais la... Je commence par la facilité. Je commence par le thème Alice au Pays des Merveilles. Puisque j'ai les papiers qui vont juste avec. Donc là je prépare mes petits tamponnages. Je ne vais pas faire de colorisation particulière. Ça, ça sera des tamponnages que je vais utiliser comme ça en noir et blanc. Je vais juste les découper. Parce qu'en fait les papiers, vous avez pu le voir, sont assez chargés. J'ai celui-là aussi que je vais utiliser qui est sympa. J'ai déjà découpé mais du coup j'en ai un deuxième. Et donc voilà, je ne veux pas charger en couleurs. Je veux rester sur des thèmes couleurs bien spécifiques. Enfin je vais essayer en tout cas. Voilà. Donc je vais pour les découper après. Quand ils seront un petit peu plus secs. Sinon je vais mettre du noir partout. Je vais découper les papiers. Donc comme mes photos font... sont à la fois, ça aussi c'est un défi, à la fois en format paysage et en format portrait. Du coup... Du coup il fallait que je puisse mettre les photos dans les deux sens. Ça non plus, ce n'est pas facile. Et donc j'ai décidé de faire un format carré avec un maximum... comme les photos font 15 cm. Donc j'ai celle-ci par exemple, justement de Alice. Je ne sais même pas si je vais la mettre. Celle-là, on verra bien parce que j'en ai trop. Voilà. Elles font 15. Donc j'ai décidé de faire des pages de 17 cm sur 17 cm pour qu'elles puissent accueillir à la fois. Pour qu'elles puissent accueillir à la fois les formats paysages et les formats portrait. Et donc je vais les faire indépendamment les unes des autres. Et après je vais les mettre dans une structure qui sera du coup un petit peu plus grande avec des pages de 17,5 sur 17,5 à mon avis. Enfin, je ne vais pas encore décider. Et je n'ai pas encore décidé non plus de la façon dont elles vont être reliées. Mais à mon avis, ce sera une structure en U. Je pense que ce sera le plus simple avec le nombre de pages que je vais avoir. Donc alors comme par hasard, 17 cm. Aïe aïe. Il se trouve ici sur mon massico, c'est-à-dire à la bordure. Donc je ne sais jamais exactement où il est. Donc ce sera de l'à peu près, tant pis. Je vais essayer de faire la même chose pour toutes les pages. Je ne sais pas qu'il y ait trop de différence de... Je ne sais pas du tout où il se trouve le 17 cm. Ce n'est pas très très pratique. Voilà. Donc là, ce sera pour la reine de cœur. Avec les roses rouges. Et je pense que je vais faire des doubles pages. Et comme là, mes papiers sont fort chargés. Je vais faire une page comme ça. Et une page blanche. Avec des rappels du papier à côté. Pour... Pour dire de... D'atténuer un petit peu. Pas que ça fasse mal aux yeux non plus. Donc là, j'aurai donc une première... Bon, je vais la mettre comme ça peut-être. Une première double page comme ça. Là, j'ai un reste de papier de rose. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais découper des roses. Et je vais les mettre sur mon papier blanc. Pour faire un rappel du... Du papier de ce côté. Bon, je vais faire mes découpes. Et je reviens après. Voilà. Mes découpes sont faites. Alors, pour cette page-là, j'ai deux photos à mettre. Donc les photos dans le secteur d'Alice. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai collées l'une à côté de l'autre sur un papier blanc classique. Que j'ai pliées en deux, juste au... Au milieu des deux photos. Pour faire une espèce de carte. Et donc, je vais la coller comme ça. De cette façon. Et pour que ça tienne ici et que ça ne se soulève pas, j'ai collé ici un aimant. Et je vais recoller la deuxième aimant. Si j'arrive à l'attraper ici. Tac. Sous le papier que je vais remettre par-dessus pour décorer. Comme ça. Ça tiendra mieux. Ça ne se lèvera pas comme ça. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais disposer l'aimant. Ici. A peu près. Ce n'est pas grave. De toute façon, je vais mettre un papier par-dessus. Donc, ce n'est pas trop gênant. C'est mieux. Comme ça. Et je vais remettre un bout de double face par-dessus pour éviter qu'il ne bouge. Voilà. Ensuite, je vais mettre un papier déco. Donc, le même que celui-là. En 10 sur 15. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mieux, c'est d'utiliser des aimants assez fin. Il en existe de 1 mm d'épaisseur. Quand vous rajoutez du papier par-dessus comme ça, ça fait toujours une épaisseur. Même là, il a beau être très fin, ça laisse quand même une épaisseur. plus ils sont fins, mieux c'est. Et ensuite, je vais donc coller ma carte par-dessus de cette façon. Et ensuite, je ferai la déco. C'est fait. Ça, je vais utiliser pour l'autre. L'autre page. Là, je vais, je pense, se mettre assez de petits bonhommes. Ensuite, donc là, il y aura les fleuves qui seront disposées de cette façon. Enfin, c'est pas comme ça, on va voir. je vais les mettre. J'ai cette photo-là qui va ici. Je vais déjà faire celle-ci. Et enfin, on va se mettre en plus. on va se mettre en plus. On va se mettre en plus. Je regarde par rapport à tout ce que j'ai dans mes différents stickers, ce qui peut aller bien. J'essaie de faire des petites associations. Sous-titrage Société Radio-Canada J'essaie de faire des petites associations. 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 J'essaie de faire des petites Carolina Breton. Elles sont un petit peu bleues parce que c'était la fin du jour là et du coup on ne voyait plus grand chose. Et au niveau du flash et tout ça, ça donnait un effet bleuté je pense aussi vu la déco. Donc on va faire la double page de ça. Je ne sais pas si je vais mettre les trois photos. Bon alors, le papier que je voulais utiliser pour ces photos là, c'est celui-là évidemment, en plus avec les théières et les tasses. Le problème c'est que je n'ai plus que des morceaux. Donc je vais faire autrement, je pense que je vais faire des assemblages. Je vais faire des assemblages collage de papier avec celui-là et je vais faire des bandes. Donc soit je mets une bande d'un côté et je fais la même chose pour la page d'un côté, pour la double page. Je pense que je fais moitié, moitié, je ne sais pas comment je vais faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, ça j'ai mes doubles pages avec mes tasses. Je voulais mes tasses absolument. Donc alors, je ne pense pas donc que je mettrai les trois, à moins que j'arrive à faire un assemblage de folie. Mais ça m'étonnerait, j'avais pensé détourer ça, ça pourrait être pas mal. Parce qu'après tout, c'est que le bol qui est intéressant. Laissez la petite souris, elle est mignonne, dans la théière. Là, elle a un tour de tasse aussi. Et il y a peut-être moyen que j'arrive à détourer ça et à claquer qu'il part là ou là. Je vais faire ça. C'est parti. Voilà. J'ai détouré ma photo. Un poil de chat. Et j'ai sélectionné des petites dégâts. Donc là, j'ai mon tamponnage d'alice que je vais mettre quelque part. Ici, j'ai un chapeau. It's always tea time. Donc évidemment, le chapelier fou, ça va ici. Donc en fait, c'est un chapeau que j'ai détouré sur un des papiers. Ensuite, j'ai la représentation du chapelier fou. Je vais le mettre avec. Et puis voilà, je vais fermer mes assemblages. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, la deuxième double page est terminée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.